C'est un poulbillard visiblement en bonne santé et affichant une mine détendue qui est apparue sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalen ce 21 octobre 2024. Sa dernière apparition datant du 5 septembre 2024 à Beijing en Chine, où il participait au quatrième forum sur la coopération sino-africaine. Plus aucune nouvelle n'avait été donnée du couple présidentiel. Une absence prolongée qui a suscité de vives rumeurs tant au Cameroun qu'à l'étranger sur l'état de santé inquiétante de Poulbia, allant même jusqu'à annoncer sa mort dans certains médias. Le chef de l'état est revenu après ce qu'on appelle un court séjour de façon politique, mais qui est un très long séjour qu'il a passé, puisque c'est plus de 45 jours qu'il a fait hors du Cameroun. Il faut dire en réalité qu'on a assisté à une forme de théâtralisation l'autre jour avec la venue du président, qui a fait une sorte de don de sa personne publiquement, pour répondre aux rumeurs de ceux qui estimaient en réalité qu'il est mort, qu'il ne vit plus. Donc c'était pour leur démontrer qu'il a encore de l'énergie, il a de l'entrain. Si les populations se sont amassées le long de l'itinéraire allant de l'aéroport international d'un simalène au palais présidentiel à Etoudi pour acclamer leur champion et confirmer que le président de la République est bel et bien vivant, Comment comprendre cependant le manque de communication du gouvernement, tant sur l'absence prolongée que sur le retour au bercail du président de la République ? C'est le témoignage aussi de cette fébrilité de la communication au niveau du Cameroun, parce que le peuple demandait où leur chef se trouve. Il faudrait bien que le gouvernement, bien alors le gouvernement camerounais avec leur chef en tête, puisse avoir une communication qui soit en boîte ligne avec les pensées de certainement leur chef, celui-là qui représente comme étant le grand camarade, le candidat par excellence et le candidat naturel. C'est donc aussi le témoignage de cette absence de communication qu'il y a entre leur chef et ceux qui sont en dessous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que non seulement d'un côté pour les membres du RDPC, rien n'a été coordonné pour dire voici la communication que nous avons autour, non seulement de la maladie du chef de l'État ou alors de sa non-présence pendant un certain nombre d'États au Cameroun. A bientôt 92 ans, dont 42 au pouvoir, le président Paul Biya reste cet homme silencieux et énigmatique dont le calme est devenu légendaire. D'aucuns s'interrogent sur son agenda à venir à l'aube des élections de 2025. Je pense qu'en réalité, ça procède de l'homme parce que depuis longtemps, on a bien imaginé, on a bien vu que le président de la République est un homme qui régulièrement a pris de la distance avec ceux qui gouvernent, il s'est effacé complètement ou pratiquement de la vie publique. Donc, sa venue au Cameroun après 49 jours d'absence hors du pays ne changera pratiquement rien. Elle ressemble tout au moins à sa présence. Lorsqu'il est d'ailleurs au Cameroun, s'il n'est pas en vorme, car il est cloacré derrière les bureaux de son palais. Et puis, il faut tenir compte de ce que c'est un monsieur âgé de 91 ans, dont les attentions qui sont cristallisées autour de lui ne sont surtout pas des attentions des gens qui attendent pratiquement quelque chose de fondamental. C'est simplement parce qu'on se questionne tous les matins si effectivement il s'est levé, s'il ne marche pas lui-même, s'il va bien. Parce que les gens redoutent la prélude. Et vous voyez bien les batailles tout autour qui se font âpre. Pendant donc qu'ici et là le RDPC, parti au pouvoir, multiplie des manifestations en prélude aux échéances électorales de 2025, l'on remarque un silence et une inertie de l'opposition camerounaise. L'opposition n'a pas apporté les garanties nécessaires d'une véritable opposition. Les populations se sont senties lésées, mais ceux qu'on attend même, qui veulent brider la candidature, n'ont même pas fait de véritables communications sur l'absence de celui qui est considéré comme la personne qui est en face d'eux. L'opposition est restée inète. Nous sommes à la veille de 2025 et nous avons des gens que nous espérons avoir des programmes politiques clairs. Et jusque-là, je ne pense pas que l'opposition a donné les garanties nécessaires qui permettent de croire qu'aujourd'hui, il y a des véritables candidats qui perdent en face du chef de l'État. Alors que toutes les attentions sont donc tournées vers les échéances électorales de 2025, et que les Camerounais sont certainement rassurés sur l'état de santé de leur président, tous les regards sont tournés vers Etoudi, attendant l'annonce du candidat du RDPC.